Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les oeuvres cinématographiques africaines, et en particulier ivoiriennes, sont peu valorisées à l'international. Pour y remédier, une plateforme digitale a vu le jour dans l'espoir de généraliser l'accès à ces oeuvres. Toujours à propos de la culture, retour sur la dédicace de la dernière oeuvre de l'écrivain Mathurin Kofi, une étoile dans l'ombre de la vie, un livre qui sonne comme un appel motivateur. Et qui seront les nouvelles étoiles d'Afrique ? La réponse sera connue le 13 décembre 2024 à l'occasion de la 5e édition des Week-Anda Awards ou la journée de la célébration de l'entrepreneuriat. Promouvoir le cinéma africain à travers les nouvelles technologies, une réponse au manque de valorisation des oeuvres cinématographiques africaines concrétisées par la naissance de Eke Plus, dernier de la structure Ivoire-Phénix. C'est le numérique, c'est le chap-chap, comme disent nos jeunes enfants. Parce que les télévisions conventionnelles sont vraiment débordées. Aujourd'hui, même les chaînes que nous avons en Côte d'Ivoire, en Afrique, eux-mêmes sont sur les plateformes. Donc, la nécessité d'être maintenant en streaming. Il faut qu'on s'oriente maintenant sur le streaming, où on est ouvert au monde entier. Au cours de cette assise de promotion, plusieurs points ont été abordés, notamment la question du financement des oeuvres cinématographiques. C'est comme du business. Il faut aller vers des gens et puis leur dire, écoute, moi voilà, c'est mon projet, il est à hauteur de temps. Et si tu finances à hauteur de temps, tu deviens producteur. C'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ivoire-Phénix, c'est une structure spécialisée dans le domaine informatique et des télécommunications, créée en juillet 2023. Une étoile dans l'ombre de la vie, métaphore qui rappelle la résilience face aux difficultés. C'est également le titre de l'oeuvre de Mathurin Kwasi Kofi. À travers ses écrits, l'auteur rappelle l'importance de ne pas céder face aux épreuves, mais plutôt de reprendre courage et de continuer à avancer avec détermination. Tous, nous avons un parcours de vie souvent janché de difficultés de tout genre. Mais sans baisser les bras, nous pouvons les vaincre et avancer car chacun de nous a son étoile. Mathurin Kofi puise son inspiration dans les réalités vécues de la société. Il invite donc ses lecteurs à plonger avec attention dans ses récits afin de saisir les leçons de vie qu'il souhaite partager. Chaque lecteur se fasse une idée personnelle de l'oeuvre du débutant que je suis dans l'art de l'écriture. Mon ambition est de passer un message à travers des faits des sociétés vives. Cette oeuvre apparaît comme un message d'espoir et de détermination qui résonne profondément et inspire chacun de nous à trouver notre propre étoile dans l'ombre de la vie. Mettre sous le feu des projecteurs les jeunes entrepreneurs ivoiriens à la conquête du monde entrepreneurial et faire de la Côte d'Ivoire une terre de jeunes travailleurs, c'est l'essence de la cinquième édition des Week-and-Awards. 1000 personnes, dont des jeunes entrepreneurs, y sont attendus le 13 décembre 2024. Les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs ont besoin de visibilité. Ils ont besoin de visibilité. Il y a des personnes qui font un travail remarquable dans des secteurs d'activité, mais ils ne sont pas assez connus et pas assez soutenus. Il y a des moments où même certaines initiatives aimeraient accompagner ces jeunes entrepreneurs, mais on ne les connaît pas. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui bénéficient de financement, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui sont éligibles même pour bénéficier de financement. Sous le thème Étoiles d'Afrique, cet événement sera un carrefour de rencontres entre jeunes entrepreneurs, de business angels, des opérateurs économiques et d'institutions locales. Une occasion de statuer sur les difficultés que rencontrent les entrepreneurs ivoiriens pour l'accès au crédit auprès des banques, la place de leur entreprise sur le marché et les rapports avec la douane. Beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à vendre comme ils se doivent. Donc ça aussi, c'est des choses où on peut aider, faire des formations en marketing, vous aider à développer un business entre l'année parce qu'on a fait des thèmes très intéressants avec certains panélistes, comment développer son business à l'international, comment faire, comment communiquer, comment faire son premier milliard, etc., etc., il y a beaucoup de thématiques comme ça. On va commencer avec des panels qui seront animés par des experts. On va parler de tout ce qui est accompagnement, financement, gestion de la jeunesse, on va dire comme ça en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Cet événement national 100% culturel appuyé par le ministère de la jeunesse à travers l'agence emploi jeune mettra en vedette les meilleurs jeunes entrepreneurs, à savoir 13 étoiles d'Afrique dont deux principaux gagnants qui recevront chacun un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA pour développer davantage leurs entreprises. Le cabinet des affaires maritimes a été le théâtre d'une double cérémonie qui s'est tenue le 3 juillet 2024. D'une part, la présentation des équipes de Maracanã Hommes et Dames des affaires maritimes vainqueurs du dernier tournoi intercorps de l'armée. D'autre part, la distinction d'agents dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Le mercredi dernier, des agents de la DGAP ont été distingués parmi tant d'autres dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Aujourd'hui, sous votre coulette, nous honorons nos lauréats au nom de 7 parmi lesquels 3 officiers et 4 sévaliers. Une reconnaissance du ministre saluée par ses administrés. Je voudrais donc vous dire merci pour le combat professionnel, bien entendu, que vous menez 8 jours pour le rayonnement de l'image des affaires maritimes dans le concert des administrations. Cette double célébration a non seulement mis en lumière les talents sportifs des équipes de Maracanã, mais aussi l'engagement sans faille des agents de la fonction publique unis dans un même élan vers l'excellence. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada